Bonjour, je suis un élève de 2ème année Collège A et je tenais à vous présenter ma vidéo sur la pollution de l'air. La pollution de l'air est un mélange de substances chimiques, de particules et d'autres éléments présents dans l'air en quantité susceptible de causer du tort à l'environnement ou de nuire à la santé ou au confort des êtres vivants. Il existe plusieurs types de polluants, on peut citer notamment les polluants naturels, dont les volcans qui envoient dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz et de particules, les plantes qui produisent du pollen dont certaines peuvent entraîner des allergies, la foudre qui émet des oxydes d'azote de l'ozone et enfin l'érosion qui produit des poussières. Ainsi, on peut citer les polluants industriels, ils sont émis par les moteurs des véhicules, par les installations de combustion et par certains procédés de fabrication. Le dioxyde d'azote NO2 est un gaz irritant pour les branches tandis que le protoxyde d'azote est glacé gaz à effet de serre. Et finalement, les polluants domestiques. Les principaux polluants domestiques sont la fumée de tabac, le plomb, les fibres minérales, les oxydes d'azote, les particules, les allergènes, les moisissures, les composés organiques volatiles dans les éthères de glycône. La pollution de l'air peut causer des irritations des voies respiratoires ou oculaires et des crises d'azote. Elle peut provoquer également un comble de troubles cardiovasculaires et respiratoires. La pollution de l'air peut causer la formation des pluies acides, des faits de serre ainsi que la dégradation de la couche d'ozone. Pour limiter la pollution de l'air, on peut utiliser des moyens de transport non polluants pour les courtes distances, ainsi qu'encourager l'utilisation des énergies renouvelables, également augmenter la superficie des espaces verts. A la fin de cette vidéo, merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501